Bien, je m'appelle Jean-François Dubriquet, je suis journaliste et c'est une situation un peu embarrassante de présenter d'autres journalistes. En même temps, c'est un peu frustrant parce que moi aussi, j'ai des réflexions et des idées sur le thème de cette table ronde qui n'est pas exactement, et vous l'aurez bien noté, que savait-on en 1993, mais la presse rwandaise et européenne, propagande, silence ou dénonciation. Alors, à mes côtés, à ma droite, Colette Brachman, qui est journaliste au soir, qui a commencé à traiter l'actualité du Rwanda depuis 1985, si je me souviens bien, qui a publié l'un des tout premiers livres, sinon le tout premier, sur le génocide dès le mois de fin septembre, je crois, ou mois d'octobre, novembre 1994. Enquête sur un génocide qui reste, je l'ai relu récemment, quelque chose d'extrêmement profond et intéressant. Maria Malagardi, celle, a commencé à s'intéresser au Rwanda en 1993 pour le quotidien La Croix. Elle a poursuivi et aujourd'hui, elle travaille à Libération sur l'Afrique. Elle a publié son dernier livre, Enquête sur les tueurs rwandais, sur la piste des tueurs rwandais, pardon, est paru il y a seulement quelques mois et vous pouvez le trouver ici sur la table s'il y en a qui ne l'ont pas encore. Il est extrêmement intéressant. Il répondra bien des questions sur l'état des procédures en France contre un certain nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé assez largement au génocide. Alors, pour essayer d'éviter de prolonger inutilement cette présentation, juste un mot encore. Je dois vous dire que je suis impressionné par l'importance et la qualité des personnes qui sont ici. L'importance numérique aussi, car nous avons malheureusement l'habitude de parler devant des assemblées extrêmement réduites de quelques personnes. Quand on a 10 ou 15 personnes, on a l'impression qu'on a bien réussi. Je suis impressionné de voir que vous êtes si nombreux et j'en remercie, bien sûr, le mémorial de la Shoah, son directeur et son équipe ici présents. Et je laisse la parole à Colette Brackmann. Merci beaucoup. Alors, voilà, comme l'a dit mon confrère Jean-François Dupaquet, je m'occupe du Rwanda depuis les années 85. Mais je dois vous confier que les débuts de ma carrière ne se sont pas faits au soir, mais dans un quotidien qui s'appelait La Cité, que l'on se reconnaît, qui était dans la mouvance de l'époque en Belgique, un journal démocrate chrétien. Et dans ce journal, donc moi, mes premières années de journalisme ont été imprégnées par la vision qu'on avait dans ce journal de la situation au Rwanda. C'est un journal qui soutenait fortement le pouvoir Hutu sur la base idéologique suivante. C'est qu'un pouvoir qui était crédité de représenter une majorité ethnique avait automatiquement un label de légitimité démocratique. C'était la base de départ de l'analyse qui fonctionnait dans ce journal. Et je me rappelle très bien, non plus trop des articles qui ont été publiés, mais des réflexions qui traversaient la rédaction à cette époque. C'était que, disait-on, si les Tutsis bougent, ils vont être raccourcis. Expression horrible qui circulait dans, c'était les années 70. Et donc, cette menace, cette espèce de prise d'otage permanente de la population Tutsi de l'intérieur du Rwanda, cette menace était connue. Elle était formulée en Belgique dans des milieux influents. C'est un journal qui avait des liens étroits avec des personnalités politiques au pouvoir à l'époque. Donc, ça montre bien le climat qui régnait en Belgique. Par la suite, étant au soir, j'étais aussi imprénée par cette idée que le président Mobutu du Zahir voisin était au fond le mauvais garçon de la région. Il était corrompu, violent, etc. Et qu'à côté de lui, le bon élève, c'était Abiyarimana. C'était celui qui était le bon ami des Belges, le bon élève. Avec, là aussi, ce préjugé que c'était un régime ami des Belges, un président ami du roi Baudouin à l'époque. Et que si des excès il y avait, c'était des dérapages d'un système globalement représentatif et positif. Avec, bien entendu, quelques éléments extrémistes qu'on espérait bien que notre bon ami allait un jour corriger. Et l'apogée de cet idylle entre le Rwanda de l'époque et la Belgique, ce fut la visite du roi Baudouin en 1985, où là, j'ai passé un mois au Rwanda et où j'étais, je l'avoue, impressionnée par la priorité qui était apparemment donnée au développement, au progrès du pays. Un pays où, disait-on, on ne fait pas de politique, on se voue exclusivement au développement. On allait voir par la suite ce que ça allait donner. Et après, cet apogée de rencontres au sommet a commencé le long déclin du Rwanda et du régime. Et un premier article de ma consoeur de la Libre Belgique, je pense que c'est en 88-89, qui a titré « Fin de règne au Rwanda a eu l'effet d'un coup de semence en Belgique ». Comment ce régime ami, ce régime modèle, était-il déjà en déclin ? C'était négligé la crise économique, la chute du cours du café, la dévaluation du franc rwandais, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que le gâteau se rétrécissait et que donc l'appétit pour le pouvoir devenait d'autant plus aigu que les possibilités de prébandes se réduisaient. Donc, coup de semence dans la Libre Belgique. Et puis, au mois d'août, j'étais encore en relation avec le régime rwandais. Je me rappelle très bien qu'en août 1990, je vais en reportage au Rwanda et je suis invitée à rencontrer le chef de l'État, le président Abiyarimana, qui m'explique tout ce que l'on répète toujours, que le retour des réfugiés est impossible parce que le pays est trop petit, qu'on ne sait pas où les mettre, que c'est une question qui est à exclure. Alors, il me dit aussi que le pays s'attend à la visite du pape. Et ce grand chrétien me dit « oui, et pourtant c'est un problème pour nous parce que nous n'avons pas les moyens de vraiment le recevoir ». Et il dit quelque chose qui est un peu ambigu, c'est un malheur qui nous arrive, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Et nous étions à deux mois du début de la guerre d'octobre. Et puis, il termine notre entretien, l'interview, par cette interpellation qui, avec le recul, me paraît extraordinaire. Il me dit « maintenant, je vais vous présenter le véritable maître de ce pays, le véritable chef ». Je le regarde et il fait entrer madame que je salue, il me présente, madame Abiyarimana, qui était effectivement la véritable source du pouvoir. C'est la dernière fois que j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Et deux mois plus tard, éclatait la guerre de 1990. À ce moment-là, la presse belge rend compte du début de la guerre et d'événements qui préfigurent déjà ce qui va se passer par la suite. Notamment, le fait que 10 000 Tutsis sont arrêtés. Un millier d'entre eux ou plus se retrouvent au stade de Kigali. Et ces arrestations ont lieu sur base de listes préétablies, des listes qui avaient été établies par les autorités bien avant le début de la guerre. Et donc là, la presse commence à se rendre compte que quelque chose se passe, que le régime a des listes, qu'il y a une sorte de mécanique qui est en cours. La presse rend compte aussi d'une première supercherie, une tentative de mensonge qui est les coups de feu qui éclatent dans Kigali et qui font croire à une attaque du FPR dans Kigali, ce qui n'était pas le cas, mais qui vont avoir pour but de précipiter l'intervention militaire de la France. Et à la grande déception du régime, la Belgique reste sur la réserve. Elle refuse de s'engager. Et au contraire, elle entame ce qu'on appellera un balai diplomatique pour essayer de trouver une impossible entente entre les deux. Et par la suite, la presse belge rend compte du problème rwandais. Il y a une seule journaliste, ma collègue Elisabeth Burdeau, qui a la bonne idée de se rendre en Ouganda et de faire un reportage télévisé en profondeur sur ce qu'est le FPR, qui sont ces gens, pourquoi se battent-ils. Ils réclament leurs droits, leurs droits au retour, leurs droits à la participation politique. Et c'est la seule qui, à ce moment-là, brise cette image donnée par la propagande qui est d'un mouvement rebelle, qui jouit d'une moindre légitimité que le pouvoir en place, en dépit des violations des droits de l'homme, des mensonges, des tromperies, de la corruption qui sont reprochées au pouvoir. Mais donc, il n'y a pas grand-chose comme reportage alternatif parce qu'il y a toujours, comme substrat, si vous voulez, idéologique en Belgique, l'idée que c'est un régime globalement ami, légitime, qui est attaqué par un mouvement rebelle, qui a une moindre légitimité, et des gens qui ont une moindre citoyenneté que ceux qui sont en place. C'est un peu le substrat de la politique belge, même si la Belgique refuse de s'engager militairement, au contraire de la France. Il faudra attendre... Ah oui, une petite chose. Le seul qui, en Belgique, alerte l'opinion sur le plan politique, c'est le ministre libéral de l'époque, Jean Gaule, président du Parti libéral, qui appartient à la communauté juive et qui, très vite, je m'en souviens très bien, me convoque et me dit « Je suis très inquiet par ce qui se passe au Rwanda. Ce ne sont pas de simples violations des droits de l'homme. Il y aura des massacres de grande ampleur. » Et lui a ce pressentiment d'un génocide en gestation. Mais il est le seul, parce que dans les autres formations politiques, le Parti socialiste est aux abonnés absents. Il se défause sur l'Église catholique, sur le Parti démocrate chrétien. Et donc, les autres formations gèrent cela au jour le jour, en étant aussi en contact avec le palais, le roi Baudouin, qui continue à défendre son ami Abiyarimada. Et il faudra attendre janvier 93 pour que la manière dont la presse belge couvre le Rwanda essaie jusqu'alors de couvrir un conflit de, disons, de moyenne intensité. On y va, on couvre un peu la guerre, on suit autant que possible les négociations avec les partis politiques, on s'informe auprès de la société civile, des associations des droits de l'homme, on ne manque aucune des conférences de presse de Ghassan Andoba. Donc, on répercute les choses au jour le jour, mais sans jamais pressentir, disons, le plan d'ensemble qui peut mener au massacre. Sauf en janvier 93, lorsqu'a lieu cette fameuse conférence de presse, la sortie du rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui, là, parle d'actes de génocide qui ont été commis dans le Bouguet-Serra. Et tout d'un coup, la trame des choses apparaît, que les massacres ont été commis sur ordre, sur ordre de bourgmestre, qu'il y a donc une chaîne de commandement avec des chefs au sommet, et puis des exécutants à la base, et puis des miliciens, des gendarmes qui exécutent. Et à ce moment-là, on commence vraiment à s'alarmer et à rendre compte de cela, mais il faut longtemps. Et juste après, l'attaque du FPR provoque l'exode d'un million de réfugiés ou tout qui encercle la capitale. Et là encore, là, ça donnera lieu à nouveau à des visites ministérielles, des promesses d'aide et des reportages de style humanitaire où la compassion humanitaire à l'égard de se déplacer occulte la menace de massacre à grande échelle et occulte le projet politique d'extermination qui était réel, dont on se doutait, mais sur lequel on ne mettait pas tellement l'accent. Alors, la signature des accords d'Arusha en août 1993 s'est faite en Belgique dans un climat étrange. La presse belge de l'époque était totalement mobilisée par le décès du roi Baudouin, par ses funérailles, par le deuil national. Et on n'a pas remarqué, à l'époque, on s'est étonné que le président Mobutu n'était pas invité, mais Abiyarimana était au premier rang des invités d'honneur aux côtés ou presque de la famille royale. Et ce n'est qu'après coup que nous avons appris que la diplomatie belge avait exercé une pression incroyable sur le président pour qu'il signe les accords d'Arusha, dont il ne voulait pas que son entourage récusait, qu'il les signe, parce que sinon, il ne serait pas invité au funérail du roi. Or, il tenait beaucoup, pour son image et aussi à titre personnel, à figurer parmi les invités de ses funérailles, alors que son voisin Mobutu était boycotté. Et donc, la presse a un peu rendu compte de cela, mais c'était très frappant. Ce qui a commencé à être reçu par la suite, c'est que dès le lendemain de la signature des accords d'Arusha, une sorte de sabotage simultané de ces accords allait se mettre en place, qui allait s'organiser depuis la Belgique. Nous avons commencé à être inondés de communiqués de la communauté des étudiants rwandais, dont tout le monde savait que la plupart étaient des privilégiés du régime qui avaient obtenu des bourses d'études, parce qu'ils étaient très bien vus dans les hautes sphères. Nous avons, moi-même, au journal, j'ai reçu des lettres de Georges Roudjou, qui allait devenir l'animateur de la radio d'Émile Colline et qui défendait le pouvoir en utilisant tout le vocabulaire de l'époque. Nous savions aussi que du matériel de radio était acheté en Belgique pour créer ce qu'allait devenir la radio d'Émile Colline. Et donc, il y avait des liens entre ces éléments extrémistes et leurs amis et complices en Belgique. Nous avons aussi appris que le pouvoir rwandais, et ça, la presse en a rendu compte très vite, que deux intervenants extérieurs s'employaient à saboter la société civile et surtout les partis politiques de l'opposition. à l'essai, c'était une recette déjà appliquée par Mobutu aux Aïrs voisins, c'était de diviser l'opposition, de créer des antagonismes entre les partis. C'est ainsi qu'on a vu l'apparition du Hutu Power qui allait diviser plusieurs des partis de l'opposition avec toutes les conséquences que l'on verra par la suite. Et que aussi, les Français, l'ambassade de France à Kigali, s'était fortement employée à diviser ses partis et s'en est même vantée, notamment des divisions du Parti libéral. Et elle s'est aussi employée, et là, nous avons commencé à nous intéresser à l'émergence du CDR et à tout ce débat politique d'intégrer ou non le CDR, le Comité pour la défense de la révolution, qui n'était pas signataire des accords d'Arusha, mais qu'on voulait intégrer dans le nouveau gouvernement. Alors, la presse belge a rendu compte de toutes ses péripéties politiques. Mais je trouve, avec le recul, elle a proportionnellement rendu beaucoup moins compte des violations des droits de l'homme et de la trame génocidaire qui se mettait en place au Rwanda. Et il a fallu attendre beaucoup plus tard dans l'année pour que la sonnette d'alarme retentisse. Et personnellement, c'est en me rendant au Rwanda à l'occasion des funérailles du président Dadaïe du Burundi qui avait été assassiné fin octobre que je me suis rendu compte du fossé entre la réalité du terrain rwandais et la perception qu'on en avait en Belgique. On n'était pas dans une négociation pour appliquer un accord politique pour former un gouvernement, mais dans quelque chose de beaucoup plus grave. Et pour vous dire ma propre naïveté, j'avais moi le sentiment que le contingent belge qui allait former la base de la mission des Nations Unies allait être bien accueilli dans un pays ami parce que c'est ce qu'on nous disait en Belgique. On nous disait, bon, la Belgique a décidé d'engager 500 hommes. Après tout, ce sera beaucoup mieux, plus facile, plus sûr qu'en Somalie. Ils seront en vacances, ils seront bien. Et puis, ils sont dans un environnement connu, un environnement ami. Et c'est en me rendant au Rwanda en novembre que je me suis rendu compte que tout ça, c'était de la propagande, c'était absolument inexact. Et je m'en suis rendu compte parce que, me trouvant à Kigali, j'ai eu en une matinée deux rencontres. La première, c'est une convocation de Mme Willingimana, le Premier ministre, qui m'appelle, qui me donne une interview un peu générale. Et puis, lorsque je lui dis, ah, mais les Belges sont arrivés, nous, on trouve ça très bien en Belgique, ils seront bien accueillis, elle me dit, mais absolument pas, je vous détrompe complètement, il y a toute une frange du pouvoir, du pouvoir en place qui les déteste, qui est contre leur présence. Et d'ailleurs, on va tout, ils vont tout faire pour tuer un certain nombre de Belges, les empoisonner, les assassiner, pour provoquer le départ du contagion belge. J'avoue que je tombais des nus et que j'ai prévenu le chef du détachement belge de cela et il m'a regardé avec des yeux ronds en disant, mais enfin, vous êtes sûr, on va vérifier, on va en parler à l'ambassade. Mais donc, les Belges tombaient des nus, ce qui vous montre le degré d'inconscience, de méconnaissance du terrain. Autre rencontre ce jour-là, j'ai assisté au départ du contingent français où les coopérants militaires français quittaient le Rwanda à la demande du Front Patriotique pour céder la place aux Belges. Et là encore, la naïve que j'étais ou faussement naïve dit au commandant français vous partez, mais c'est bien, les Belges sont tout à fait contents de venir, de vous remplacer et ça va bien se passer pour eux, ils sont bien accueillis. Enfin, j'étais dans l'illusion totale et il me coupe la parole, il dit, mais détrompez-vous, il dit, je souhaite bien du plaisir à nos amis belges parce qu'ils vont se trouver pris entre deux forces belligérantes de part et d'autre, ils vont être pris entre deux feux et il dit, nous on s'en va mais je leur souhaite bien du plaisir. Et là, j'étais vraiment stupéfaite parce que ça ne correspondait pas du tout au schéma. Alors, fin mars 94, là, excusez-moi, on sort un peu de l'année 93 mais je trouve que c'est important pour vous montrer le degré de naïveté ou d'aveuglement ou d'angélisme de certains Belges. L'ambassade de Belgique à l'époque soutenait toujours, malgré Willy Klaas qui était allé au Rwanda qui avait dit il est minuit moins 5, malgré le rapport de janvier, janvier 94 qui annonçait la constitution d'équipe de tueurs qui dénonçait des dépôts d'armes. l'ambassadeur de Belgique était allé chez le président en disant est-ce que c'est bien vrai monsieur le président ? Il paraît qu'il y a des armes dans le sous-sol du bureau du parti du parti au pouvoir. Le président a nié et le jour même il n'y avait plus d'armes parce qu'on les avait distribuées. Donc, l'ambassadeur était allé prévenir le président du fait que l'informateur de l'ONU avait contacté les Nations Unies. Alors, nous sommes fin mars. Est-ce que vous imaginez que nous sommes dans les derniers jours de mars 1994 ? L'ambassade de Belgique soutient toujours l'hypothèse de la démocratisation, du partage du pouvoir, de la liberté de la presse et elle organise à Kigali un séminaire sur la responsabilité, la déontologie dans la presse. Et à ce séminaire sont conviés trois journalistes belges qui faisant part de notre expérience en Belgique et des journalistes rwandais parmi lesquels des journalistes de la presse privée, de la presse gouvernementale et aussi de la radio d'Émile Colline. Nous sommes assis à la même table et je vois encore arriver un journaliste qui dit moi je représente Radio Mouaboura qui est la radio du FPR et le père Tenis qui organisait ce séminaire pour l'ambassade lui dit ah mais on ne vous a pas invité mais il dit nous sommes le journaliste mais nous sommes le FPR et signataire des accords d'Aroucha je suis journaliste j'ai une radio privée qui est la radio Mouaboura et si vous invitez les autres moi aussi j'ai droit à participer à ce séminaire ah bon puisque vous êtes là et que vous avez fait le voyage bon ben asseyez-vous et donc on le tolère à cette réunion alors que RTLM était bel et bien invité alors nous les journalistes belges qui parlons de notions un peu généralistes la responsabilité l'objectivité nous étions stupéfaits des échanges entre nos collègues rwandais qui portaient sur le thème pourquoi on interpellait Radio des mille collines en disant mais pourquoi à la radio diffusez-vous des slogans de haine pourquoi lancez-vous des appels au meurtre nous allons finir par être victimes de cela nous étions stupéfaits de la véhémence et du caractère dramatique de ces échanges nous étions tout à fait stupéfaits aussi lorsque à 17h le séminaire se terminait l'ambassade disait bon ben maintenant nous allons boire entre guillemets le verre de l'amitié et à ce moment-là à 17h tous nos collègues rwandais de la presse privée de la presse d'opposition disparaissaient mais vraiment à toute allure en disant on doit rentrer chez nous parce qu'après 17h on va être tués si on nous trouve sur la route nous on risque notre vie en rentrant et la nuit on ne peut plus on ne peut plus bouger on ne peut plus circuler et nous nous retrouvions à boire le verre de l'amitié avec uniquement les journalistes de la presse gouvernementale et de la radio des mille collines qui n'avaient manifestement aucun problème d'horaire aucune aucune difficulté alors ce séminaire s'est terminé justement par ce débat dramatique entre les journalistes de différentes tendances et je me souviendrai toute ma vie qu'à la fin de la réunion un journaliste rwandais André Cameya m'a prise par le bras et dit viens maintenant tu vas m'offrir une bière au bar de l'hôtel je dis oui bien entendu et on se retrouve au bar et je dis oui écoute quelle est la raison je vais t'offrir une bière bien entendu le séminaire est terminé il dit on va boire une bière ensemble ce sera la dernière parce que moi je vais mourir comment il dit oui je figure en bonne place sur une liste de personnalités nous sommes appelés à mourir dans les jours qui viennent et nous avons bu cette bière ensemble en parlant il dit je le sais je suis moi et quelques autres nous sommes sur une liste de tout-ci des leaders politiques des journalistes des personnalités des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme et nous sommes nous sommes condamnés dans les jours qui viennent nous allons disparaître c'était c'était terrible et nous nous sommes quittés comme cela et puis je suis rentrée en Belgique et quelques jours plus tard l'avion était abattu André Camaya est mort le matin du 7 avril parmi les premiers et donc il savait ce qui allait se passer lui et beaucoup d'autres c'était un événement prévisible mais qui était du point de vue belge était contredit disons par cette préscience était contredit par une sorte d'angélisme qui voulait croire jusqu'au bout que le pire pouvait ne pas arriver et qu'on pourrait le dévier alors je voudrais terminer juste ceci c'est que par la suite dès le 7 avril la presse belge s'est rendue au Rwanda et puis elle a consacré dix fois plus d'espaces rédactionnels à la mort des casques bleus aux circonstances de l'évacuation des expatriés où je l'ai vu de mes yeux on faisait monter les blancs et les belges dans les avions et même les chiens et les animaux de compagnie et on laissait les amis tutsis de ces personnes on les laissait sur le tarmac parce qu'il n'était pas prévu de les embarquer et donc la presse belge a consacré certainement dix fois plus d'espaces rédactionnels à la mort des casques bleus et aux circonstances de l'évacuation qu'aux massacres qui se passaient à Kigali et à l'intérieur du pays à la décharge des belges il faut dire tout de même que les extrémistes qui étaient à l'oeuvre étaient extrêmement remontés contre les journalistes belges ils étaient assimilés disait-il au Tutsi et il y avait des menaces de mort il nous était impossible de quitter l'aéroport de Kigali de circuler dans le pays et donc d'être les témoins de ce qui se passait et donc pour relater les massacres nous avons pu faire quelques sorties en ville gardées par des casques bleus qui allaient faire qui allaient rechercher des ressortissants étrangers mais nous ne pouvions pas sortir librement parce qu'il y avait des menaces tout à fait explicites sur les plus connus ou en tout cas sur la presse belge en général donc nous devions nous fonder sur les relations de nos collègues d'autres pays qui eux ne connaissant pas le background historique ou en tout cas moins bien ou se fondant sur ce que les briefings des attachés de presse de leurs pays respectifs parlaient de tueries de massacres interethniques et ne distinguaient pas très bien qui faisait quoi et ne lisaient pas en tout cas ce plan prémédité d'extermination des Tutsis ils ne le lisaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas bien le Rwanda il faut dire aussi qu'à l'époque et on l'oublie un peu puisqu'on est dans le souvenir qu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas de portable et que donc nous qui étions soit à l'aéroport soit après évacués et rentrés en Belgique nous n'avions comme source d'informations de l'intérieur du pays que quelques témoignages tout à fait fragmentaires médecins sans frontières qui nous relataient les massacres à Boutaré ou dans les lieux où ils étaient et aussi les relations abondantes des missionnaires et là il y avait à la fois information et désinformation c'est que nous appelons les missions présentes en Belgique pour un peu faire le point des informations et c'était toujours des récits abominables mais nos paroissiens s'entretuent nos paroissiens se tuent entre eux nos églises sont jongées de cadavres mais les bons pères ne lisaient pas non plus le projet génocidaire ils présentaient eux aussi des tueries indiscriminées des massacres interethniques et donc nous qui recevions ces informations nous avons mis beaucoup de temps à faire la part des choses à donner une lecture beaucoup plus pointue et je termine par un dernier souvenir personnel nous sommes je rentre en Belgique avec le dernier avion nous sommes évacués et en Belgique à ce moment là continuent des rencontres peut-être que Gassana Ndoba s'en souvient de gens bien intentionnés qui essaient de promouvoir entre guillemets la réconciliation le dialogue entre forces en présence et ces rencontres ont lieu dans un couvent d'établissement religieux pas très loin de Bruxelles et moi je suis invitée j'y assise pour un peu voir de quoi de quoi ils retournent et je vois et à un moment donné on dit mais les tueries continuent au Rwanda qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter je vois un représentant quelqu'un qui est en contact avec le Hutu Power au Rwanda manifestement avec le gouvernement intérimaire qui est leur porte-parole en Belgique qui se lève qui va au tableau noir et qui écrit arrêtez la guerre virgule nous arrêterons les massacres et là c'était la démonstration de la machine qui était en cours de la prise d'otages qui se déroulait où on était en train d'exécuter ces gens qui étaient otages depuis 1959 et à ce moment-là je suis sortie de cette réunion en claquant la porte j'avais vraiment tout compris j'avais mis du temps mais là j'avais tout compris et j'ai dit maintenant il faut retourner au Rwanda le plus vite possible rendre compte de ce qui se passe sur le terrain voilà je vous remercie Merci Colette tu t'es inscrite exactement dans la problématique définie de ce matin de ne pas reconstruire sa mémoire mais de raconter comment on a vraiment vécu ces événements à l'époque parce qu'il est si facile aujourd'hui y compris de jeter la pierre aux journalistes en disant vous auriez dû alerter le monde et vous auriez dû prévoir c'était difficile à prévoir et c'était parfois difficile aussi d'exercer son métier je vais vous raconter une petite aventure personnelle à ce sujet parce que moi aussi je m'inquiétais de ce qui se passait au Rwanda et dans un article paru dans l'événement du jeudi du 18 octobre 1990 donc très très peu de temps après l'attaque d'octobre j'ai écrit la dictature tribaliste du président juvénal à Birimana n'a retrouvé ces vieux réflexes d'extermination tribale qui après la mise en place de la force d'interposition française à l'aéroport et dans la capitale en fait il m'est arrivé ensuite quelque chose qu'on a bien résumé ce matin dans une citation de Raymond Aron je le savais mais comme je n'arrivais pas à y croire je ne le savais pas parce que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé par la suite d'abord on a subi beaucoup de pression des entre guillemets amis du Rwanda cet article m'a valu une demande de droit de réponse de deux copiers en français un autre article quand j'ai dénoncé le fascisme africain concernant la Birimana en 92 j'ai eu également des démarches d'honorables amis du Rwanda ça a l'air de rien mais ça a quand même un impact finalement cette petite pression ça sert ça contribue aussi à se poser des questions à se dire est-ce que j'ai vraiment raison de penser qu'on veut exterminer les Tutsis bien je vais laisser la parole à Maria Malagardis qui je vous l'ai dit est arrivée sur ce théâtre du Rwanda en 1993 et si elle veut bien nous livrer également des souvenirs personnels Maria c'est intéressant de parler juste après Colette parce que bien évidemment même en France par rapport à la Belgique même s'il y avait des journalistes comme Jean-François Laurent Bijar au Nouvel Observateur et Stephen Smith à Libération qui à l'époque dénonçait quand même la dérive du régime rwandais avant le génocide par la suite ses opinions ont un peu évolué mais à l'époque il faisait partie des rares qui en parlaient bien évidemment en France dans les années qui précèdent le génocide on n'est pas du tout au niveau de conscience et Colette parlait de naïveté et de préjugés en France on était plutôt dans l'ignorance totale c'était c'était un conflit très périphérique dont on parlait très peu et ce qui est assez curieux a posteriori même s'il ne faut pas avoir de regard a posteriori c'est que malgré tout notre pays était impliqué au Rwanda donc certes c'était un tout petit pays lointain où nous n'avions pas de passé colonial mais malgré tout ça aurait dû interpeller plus que quelques journalistes dont Jean-François faisait partie alors moi je suis justement à cette époque là je suis exactement le le mauvais exemple de ce que pouvait être un journaliste que je vais vous raconter c'est pas forcément mon honneur mais moi je je rentre à la croix fin 93 j'étais très jeune à l'époque c'était mon c'était mon premier boulot en fait mon premier poste fixe je connaissais un peu l'Afrique pour y avoir vécu mais j'avais au fond une connaissance assez parcellaire mais ça n'avait pas Dieu merci d'ailleurs je ne savais pas gêner mais ceux qui m'avaient embauchée et je me souviens très bien que fin 93 je suis invitée par une ONG pour qui voulait faire le point sur le Rwanda et le Burundi je vais à cette conférence de presse j'écoute c'était c'était vraiment une conférence de presse comme ça m'en faire hélas malheureusement enfin en tout cas à cette époque c'était très frappant vous savez en faire les humanitaires c'est à dire qu'on se contentait d'une analyse purement statistique des besoins des populations sans réellement identifier de cause politique aux situations aux situations concernées donc on avait eux nous parlaient des déplacés entre le Burundi et le Rwanda des besoins de sacs de riz de tentes etc et à la fin ils avaient dit on va organiser un voyage de presse si vos rédactions sont intéressées on peut vous emmener au sud du Rwanda et moi j'étais rentrée j'avais fait mon petit compte rendu à mon chef de service qui m'avait dit vraiment non ça c'est un sujet ça va jamais devenir devenir d'actualité il faut vraiment laisser tomber et j'étais très tout à fait d'accord avec lui je vais dire non non c'est vraiment ça a un intérêt très anecdotique ça sert vraiment à rien d'aller au Rwanda en décembre 93 donc c'est aussi intéressant parce que ça montre que malgré les efforts très louables de ceux qui essayaient d'alerter l'opinion parce que finalement à l'époque j'étais une citoyenne française comme d'autres tout ça ne m'avait pas du tout interpellé les accords d'Arusha j'en ai aucun souvenir le FPR je me souviens que c'est à cette réunion d'ONG que j'ai il parlait du FPR et j'avais demandé à ma voisine mais c'est quoi ce sigle c'est qui le FPR c'est le Front Patriotique Rwandais et j'avais noté je me vois encore notant FPR égal Front Patriotique Rwandais en me disant bon je vais me renseigner en rentrant mais voilà tout ça était dans l'opinion publique française c'était des des choses qui à moins d'avoir un intérêt particulier de faire partie de la communauté rwandaise d'être lié à des Rwandais ou d'avoir par des circonstances particulières un intérêt à la dérive déjà très inquiétante qui avait lieu dans ce pays on n'était pas on n'était pas au courant on n'était pas on était totalement ignorant alors bien sûr dans l'ignorance il y a aussi une part d'indifférence c'est pas il faut aussi savoir se concerner il faut aussi savoir se renseigner bref à l'issue de cette réunion deux trois mois plus tard en février 1994 je reçois un jour donc à la croix un coup de fil d'un monsieur dont j'avais jamais entendu parler il s'agit en l'occurrence de Jean Carbonard qui me dit voilà j'aimerais vous rencontrer parce qu'il se passe des choses très très inquiétantes au Rwanda et je je voudrais vraiment qu'on qu'on en parle ensemble alors moi j'étais à l'époque encore une très jeune journaliste mais j'avais déjà compris quelque chose contre lequel finalement il faut se prémunir c'est une certaine forme de cynisme quand on s'occupe de l'Afrique parce qu'effectivement on entend que des mauvaises nouvelles et c'est vrai que quand on décroche son téléphone et je le sais aujourd'hui à Libération c'est vrai c'est parce que à Djibouti on a arrêté un opposant et pour les gens qui vous appellent c'est effectivement très grave très urgent il faut faire quelque chose il faut absolument en parler et on est il faut savoir hiérarchiser les choses et c'est pas forcément toujours évident je dis ça parce qu'on a effectivement on reproche souvent aux journalistes de ne pas avoir su sensibiliser alerter donner les clés pour comprendre ce qui se passe voilà il faut les journalistes sont des êtres humains il y a les forts les faibles les intelligents les idiots enfin voilà donc c'est pas toujours évident donc Jean Carbonard m'appelle et on décide de se voir et il me dit voilà je passerai tel vendredi vous voir à 18h30 il n'y avait donc pas de téléphone portable à cette époque il était monstrueusement en retard et je me souviens j'étais invité à dîner chez des amis on était vendredi c'était froid il faisait froid c'était l'hiver et à 19h30 je dis vraiment non enfin le Rwanda attendra je prends l'ascenseur pour partir chez moi et je dis à la secrétaire qui était encore là tu lui diras que j'ai eu un empêchement s'il arrive etc Dieu merci en ouvrant l'ascenseur je le vois dans l'entrée bon moi mon premier réflexe ça a été dire zut j'ai pas pu y échapper et je dis dans un manque de courtoisie totale je voulais même pas remonter à mon bureau je dis je suis désolée parce qu'en fait j'ai un autre rendez-vous je dis pas que c'est un dîner chez des amis j'ai un autre rendez-vous j'ai 5 minutes à vous accorder on peut peut-être s'asseoir dans le hall pour en parler bon j'ai raté mon dîner on est resté 2 heures parce que j'étais tellement subjuguée par ce qu'il me racontait que finalement finalement j'ai oublié tout le reste mais je pense qu'à la différence de la Belgique en France quand on était journaliste à cette époque et qu'on encore une fois et qu'on voulait s'intéresser au Rwanda ça dépendait de circonstances personnelles et de rencontres particulières qu'on pouvait faire avec des gens qui pouvaient vous ouvrir les yeux moi c'est sûr qu'à l'issue de ce rendez-vous un vendredi soir d'hiver avec Jean Carbonard que encore une fois moi je n'ai aucun souvenir de sa prestation télévisée avec Bruno Mazur je l'ai vu après en vidéo mais à l'époque c'est pas quelque chose tout le monde en a parlé après en disant oui il avait pleuré c'est un moment très émouvant là encore ça ne pouvait frapper que ceux qui avaient le poste allumé ce jour-là donc moi à l'issue de cette rencontre bien sûr je me suis immédiatement intéressée parce que c'est quelqu'un qui qui avait les mots pour bien sûr qui était extrêmement comment dire extrêmement concerné et inquiet par ce qui se passait là-bas et qui avait une certaine force pour vous communiquer cette inquiétude et vous montrer que les choses étaient très sérieuses et inquiétantes donc j'ai commencé à m'intéresser au Rwanda je n'y avais jamais été mais c'est vrai que j'ai un souvenir très précis du matin du 7 avril quand j'ai allumé ma radio dans ma cuisine à l'aube et du vertige qui m'a saisi à ce moment-là c'est-à-dire que là j'ai compris que tout ce qui s'était revu avec Carbonard j'avais vu d'autres je m'étais même liée d'amitié avec d'autres Rwandais qui étaient très concernés par ce qui se passait là-bas donc effectivement cette montée des périls j'avais fini par en être consciente mais effectivement on était comme dans comme dans un film dont on ne connaît pas on ne connaît pas l'issue et donc cet attentat a été cette espèce effectivement de coup d'éclat qui a créé une sidération totale et les choses bien entendu comme vous le savez je ne peux pas revenir aussi sur des moments qu'a évoqué Colette les choses ont très 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 vite dégénéré donc est-ce que à ce moment-là d'ailleurs on pensait en termes de génocide je pense très vite oui finalement très vite oui parce que d'abord Carbonard utilisaient déjà ce mot lui-même donc quand on était déjà au courant bien sûr on comprenait très vite qu'on y reste sans doute au pire mais les mots ne sont pas des réalités et les réalités vues de loin restent finalement assez abstraites ça s'est surtout au départ traduit par par des chiffres qui étaient effectivement invraisemblables et des bribes de récits on était effectivement à l'époque moi je me souviens on nous amenait les dépêches de l'AFP ça sortait au Télex qui faisait un bruit comment dire mécanique la circulation de l'information était beaucoup moins immédiate qu'aujourd'hui et donc la prise de conscience des situations de situations aussi tragiques était malgré tout en général assez lente malgré tout pour le rwandain ça n'a pas beaucoup traîné ce qui est assez curieux c'est que moi personnellement ce regard rétrospectif qu'il faut éviter forcément je l'ai eu parce que je me suis plongée dans l'histoire rwandaise dans la tragédie rwandaise finalement à minuit moins cinq pour reprendre l'expression de l'ancien premier ministre belge donc j'ai dû apprendre tout très vite et même découvrir finalement des choses alors qu'elles venaient déjà alors que j'étais déjà dans une sorte de de passé antérieur enfin qu'elles étaient déjà presque derrière moi et dernière d'ailleurs dernière scène qui me revient en mémoire parce qu'il y a bien sûr la tragédie du du génocide ce qu'on pouvait savoir de sa préparation et des mécanismes qui le mettaient en place dont évidemment la manipulation et la propagande étaient étaient des vecteurs essentiels il y a une autre dimension qui m'est apparue beaucoup plus tardivement parce que je me suis rendue je me rends au rwanda en mai 94 à mon retour on commence déjà enfin quelques semaines plus tard à à parler évidemment de l'opération turquoise et je prends rendez-vous avec un haut responsable de l'Elysée quelqu'un de très proche de Mitterrand avec moi en tête l'idée d'avoir une idée logistique de ce qui se passerait si la France interviendrait voilà qu'est-ce que où est-ce qu'ils allaient s'installer on parlait à l'époque plutôt de Goma est-ce que voilà il y aurait une équipe de médecins j'allais voir ce type avec une idée d'un interview très technique et je me retrouve au ministère de la coopération dans un petit bureau je pose mes questions très naïves très techniques voilà donc il y aurait combien est-ce qu'il y aurait des médecins avec vous est-ce qu'il y aurait une fourniture de nourriture etc. etc. des choses absolument inintéressantes d'ailleurs et bon à un moment on parle de la situation générale au Rwanda et dans la zone et là je vois mon interlocuteur qui commence à se troubler et qui me dit venez nous allons aller dans une petite pièce parce qu'il recevait en fait dans un petit salon on va dans mon bureau et dans son bureau il y avait une carte une carte de l'Afrique un peu comme les cartes scolaires qu'on mettait autrefois dans les écoles avec plein de couleurs et il prend une règle et moi il m'assied devant lui il me demande de m'asseoir et il commence à me faire tout un cours sur l'influence anglo-saxonne et le péril qu'elle représente pour la francophonie en Afrique et très rapidement il se met à suer et je me souviens moi d'une seule chose c'est que de sa règle qui virevoltait où je me disais je vais finir par me la prendre dans le visage et j'écoutais ce qu'il disait tout en essayant de reculer parce qu'il était dans un état littéralement second et là pareil en sortant je me dis mais quand même c'est très étrange que ce sujet provoque des émotions pareilles chez des gens qui finalement sont censés quand même être assez posés et surtout que je ne dérangeais pas parce que j'avais absolument aucune question dérangeante à lui poser vu que l'implication de la France ou du moins sa complicité surtout vue sous ce jour irrationnel était un domaine bon bien sûr j'avais lu deux trois choses je savais que la France avait entraîné l'armée rwandaise qu'il y avait des rumeurs diverses concernant et l'attentat et même l'aide qui aurait pu être apportée après le début du génocide au gouvernement génocidaire je savais que le gouvernement génocidaire avait été reçu à l'Elysée donc bien sûr ces choses là étaient connues mais c'est la première fois que j'ai entrevu le degré d'idéologie comment dire d'idéologie d'idéologisation et même de fanatisme parce qu'il y avait une dimension quand même irrationnelle dans cette dans cette posture idéologique justement de manière aussi brutale bon par la suite j'ai eu surtout quand je me suis justement intéressée rétrospectivement à ce qui pouvait se passer en 93 et dans la période qui précédait le génocide je me suis rendu compte que cette posture idéologique fanatique pour ne pas dire irrationnelle je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs parce qu'il y a certainement des raisons qui ne relèvent pas du passionnel mais il y a encore des choses qui restent à démêler je me suis rendu compte qu'elle était assez partagée enfin partagée en tout cas qu'elle n'était pas uniquement dû à un dérèglement personnel de ce monsieur et et donc qu'il y avait effectivement une dimension dans concernant la préparation de ce génocide les moins qui ont précédé concernant l'attitude de mon pays finalement qui m'avait là encore une fois totalement échappé donc moi je me suis intéressée effectivement à ce qui précède le génocide dans les années qui ont suivi et peut-être même jusqu'à une période récente et ce qui me continue à me marquer à me frapper c'est que finalement on est quasiment 20 ans après quand on après la tragédie après le génocide et quand on continue à essayer de 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 comprendre ce qui a pu se passer au moment de l'attentat par exemple de comprendre les implications notamment de la France ou les manipulations les les jeux on va dire qui ont pu ce qui ont pu avoir lieu en coulisses et qui peuvent peut-être expliquer un certain nombre de choses qui sont intéressantes maintenant finalement au regard de l'histoire plus que de l'actualité à chaque fois que j'ai dans Libération où je travaille aujourd'hui publié et ça m'est arrivé deux trois fois au cours de l'année écoulée des informations concernant des comment dire des complicités ou des choses qu'on ignorait à l'époque parce que cette histoire reste encore à écrire il y a encore d'énormes pans d'ombre à découvrir et à comprendre à chaque fois je repense à ce donc à ce proche de François Mitterrand avec sa règle et sa carte parce que je sens bien que dans les réactions que je reçois maintenant il y a internet donc on est très vite au courant de ce qu'on dit sur vous des coups de fil que peuvent recevoir mes supérieurs je sens bien que finalement ça reste encore aujourd'hui en France un sujet très brûlant un sujet très passionnel et un sujet qui reste difficile à percer pour ce qui concerne en tout cas les les silences et les pans d'ombre justement qu'on doit découvrir et voilà c'est jamais très très facile donc je terminerai peut-être là-dessus je pense que justement ce qui s'est passé avant le génocide justement pour reprendre le thème la propagande et la manipulation sont encore aujourd'hui des sujets qui méritent des investigations qui qui restent à expliquer le puzzle n'est pas complet voilà merci Maria tu as bien souligné tout à l'heure le fait que le journaliste n'existe pas non plus sans le récepteur de l'information on aimait mais il faut quelqu'un pour recevoir et que quand le Rwanda de l'avis du rédacteur en chef intéresse peu de monde eh bien c'est très très difficile de faire passer un article moi je l'ai également expérimenté à l'événement jeudi pourtant j'étais rédacteur en chef j'étais un des rédacteurs en chef je me rappelle que quand j'ai publié mon article la France au chevet d'un fascisme africain en juin 92 j'avais dû me mettre en colère parce que Jean-François Cane me avait demandé un article sur la mort d'un gorille de montagne tué dans des conditions peu compréhensibles sur le carissime et là je m'étais mis en colère je lui avais dit quand même là c'est pas possible ok pour le gorille mais je veux deux pages pour parler des hommes et pourtant j'ai eu une chance au moins c'est que comme rédacteur en chef je faisais moi-même mes titres parce que c'est une chose qu'on oublie toujours quand on reproche à un journaliste ses titres c'est que ce n'est pas lui qui fait le titre c'est la rédaction en chef ou le secrétaire de rédaction en l'occurrence moi j'avais la chance de pouvoir en plus faire le titre enfin une chance relative merci on va peut-être passer aux questions si vous voulez bien je m'appelle François Routaïsire je suis rwandais d'origine voilà j'ai eu en ce qui concerne la presse au moins un nouveau français parce que c'est celle que je connais pendant cette période là j'ai eu l'occasion de discuter avec disons beaucoup de journalistes je crois que à ce moment là je vais peut-être se catégoriser un peu même si ça correspond pas exactement à la réalité au départ je crois que la plupart des journalistes en étaient à c'est une guerre anti-africaine toujours les mêmes c'est presque des barbares en train de se disputer entre eux en train de se massacrer entre eux c'est des tribus c'est des tribus pour ce qui concerne le Rwanda qui se massacrent encore une fois de plus c'est de façon ancestrale je me souviens j'avais eu une discussion comme ça avec un journaliste qui m'avait dit mais je lui avais dit ceci j'ai dit mais j'aimerais bien que vous me disiez vous me donniez dans l'histoire de ce pays là quand est-ce que vous avez entendu parler de massacre entre deux tribus au Rwanda c'est-à-dire de massacre systématique bien rangé des Hutus d'un côté et des Tutsis de l'autre je dis le jour où vous m'amenez ça je vous laisse le droit de continuer à parler de massacres interethniques qui sont ancestrales bon donc ça c'était disons au début la plupart des journalistes en étaient à ce niveau là mais les choses évoluant voyant le terrain sur le terrain commencent à évoluer et puis les uns les autres se renseignant il y en a quelques-uns qui ont évolué et je trouve que Mariam Malagardi c'est un peu un peu dur avec elle bon voilà je n'en dirai pas plus et si aujourd'hui elle est ici c'est peut-être aussi parce que assez vite même si au départ c'est vrai qu'elle venait d'arriver à la croix assez vite je crois qu'elle a compris de quoi elle s'est retournée bon il y en a d'autres parmi les journalistes d'autres disons je vais dire des journaux quoi que vous leur disiez quelle que soit la discussion que vous pouviez avoir quelque part il y avait toujours le point de vue je ne dirais pas le point de vue peut-être pas officiel mais on le sentait en filigrane tout en jouant à l'intellectuel en train de parler d'un conflit qui se passe là-bas mais on sentait très bien que c'était le point de vue officiel qui transpirait voilà je m'appelle Pierre je suis étudiant en anthropologie enfin je m'apprête à être étudiant en anthropologie pour travailler sur la question de la cohabitation aujourd'hui des anciens des tueurs et des rescapés dans les villages j'avais une question par rapport à la presse aux médias locaux aux médias rwandais d'ailleurs je regrette pas du tout votre faute mais je regrette l'absence de journalistes rwandais pour nous en parler qu'en était-il des médias locaux en 94 ou avant on sait le poids de la radio d'Émile Colline dans la propagation de l'idée génocidaire mais qu'en était-il d'une presse peut-être plus indépendante privée je ne sais pas voilà c'est ma question bonjour je me présente Arnaud et voici Michael Dobbs du musée de la Shoah américain nous souhaitons vous poser la question donc madame Brackmine oui oui vous avez parlé donc de certains événements que vous avez vu au Rwanda notamment en novembre 94 par exemple ou 93 pardon sur des belles menacées de mort est-ce qu'à l'époque vous avez publié des articles là-dessus lorsque vous êtes revenu ensuite en Belgique est-ce que vous avez écrit des choses là-dessus merci je viens du Burundi ma question s'adresse à Colette Brackman je voudrais revenir sur le lien entre le Rwanda et le Burundi vous avez parlé d'une enquête ou d'une mission que vous avez effectuée après l'assassinat du président d'Addaï en octobre 93 j'aimerais vous demander si sur ces événements il y a eu un écrit ou quelques livres significatifs ma question c'est que ce qui s'est passé en octobre 93 ce qui a suivi l'assassinat du président d'Addaï en octobre 93 et bien a été tellement mal traité mal exposé que je suis convaincu que si ça avait été même Jean-Pierre Chrétien en a parlé ce matin si ça avait été bien fait peut-être que même la tournée des événements aurait été autre au Rwanda après en avril 94 voilà est-ce que par exemple en octobre 93 on peut parler de génocide qui a été perpétré au Burundi est-ce que d'après vous on peut utiliser ce terme puisque aujourd'hui on a vu toutes les hésitations voilà qu'il y a eu même dans les milliers qui étaient plus ou moins informés je vous remercie allez encore deux questions deux trois questions oui Joseph Galoufa signataire de l'appel citoyen Rwanda un appel signé par différentes organisations dont CCFD solidaire etc ma question s'adresse à madame Malagardis j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le malaise qui persiste encore 20 ans après quand vous signez un article sur ce sujet malaise dont parlent plusieurs autres journalistes d'autres font état de refus d'inscription de thèse sur la question de l'application de la France dans le génocide au Rwanda qu'est-ce qui peut donner aux citoyens espoir et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'en 2014 la France ne se retrouve pas dans une situation où elle continuera à être la seule qui n'a ni regardé en face ce qui s'est passé ni reconnu ses responsabilités le président Sarkozy a simplement dit des erreurs ont été commises pour le reste silence radio le président Hollande qui s'était engagé comme militant à faire un mémorial n'a pas pour le moment donné suite il y a toutes les raisons que le silence persiste et je me demandais comment vous qui êtes très impliqué dans ce sujet quel dialogue vous avez avec vos collègues journalistes pour que par exemple quand notre tout petit groupe adresse un courrier à 1200 journalistes et qu'il n'a aucune réponse bien que ça cesse merci donc je m'appelle Jean-Luc Galabert en 1994 on commémorait le 40e anniversaire de la sortie des camps et là on va être au 20e anniversaire de bientôt 20e commémoration du génocide et je trouve que c'est extrêmement important une journée comme ça à la fois pour repenser l'état des savoirs mais ce genre de journée c'est aussi pour pouvoir penser analyser les informations et penser le temps présent et quand on disait qu'on était à minu moins 5 en 1993 la question que je me pose aujourd'hui puisque Colette est là c'est est-ce qu'on n'est pas à minu moins 5 au Kivu en ce moment donc avec toute la question que ça pose justement d'un dossier compliqué comme le dossier rwandais pouvait être compliqué à l'époque de la difficulté de la méconnaissance en France de ce dossier là etc et de la responsabilité des journalistes merci alors si vous voulez on va répondre à toutes ces questions il faut qu'on arrête malheureusement parce que le temps passe et je ne voudrais pas vous faire partir d'ici trop tard surtout vous avez encore derrière des exposés je voudrais répondre personnellement à la question qui a été posée sur les journalistes rwandais j'ai deux choses à vous dire premièrement Adrien Ranguera aurait dû être des nôtres aujourd'hui vous avez compris que s'il n'est pas là c'est parce qu'il n'a pas eu son visa il aurait été une personne particulièrement compétente pour vous répondre mais vous avez une autre réponse possible elle se figure parmi les livres qui sont ici exposés sur la table c'est le livre Rwanda les médias du génocide il a été publié sous la direction de Jean-Pierre Chrétien avec Marcel Cavanda et moi-même et encore un quatrième auteur en 1995 il a été réactualisé je pense qu'il reste tout à fait d'actualité à mon avis vous aurez pratiquement toutes les réponses que vous souhaitez si vous avez un peu plus de 20 euros en poche je laisse mes deux consœurs répondre aux autres questions on commence peut-être par Colette Brachman oui merci alors la première question c'est est-ce que en novembre 93 est-ce que j'ai répercuté les avertissements en fait à l'époque j'avais j'avais fait l'interview donc de madame Willingimana en deux parties une première c'était une interview classique et après l'interview étant terminée elle m'avait livré cet avertissement aux Belges et donc j'ai publié l'interview j'ai fait un papier de reportage général sur les difficultés d'établissement des Belges à Kigali le fait qu'on ne les aidait pas qu'ils ne trouvaient pas leur campement etc et j'avoue que je n'ai pas publié dans le journal en tant que tel ces paroles dans sa bouche en disant les Belges sont en danger et franchement avec le recul je le regrette amèrement je pense que j'aurais dû faire une manchette avec cette information mais j'ai pensé comme elle disait que c'était une conversation privée et j'ai pensé qu'il serait suffisant de transmettre cette information à l'attaché militaire ou au commandant belge de la place à l'ambassade de le transmettre entre guillemets par voie diplomatique et franchement je le regrette le rôle des journalistes n'est pas d'agir par voie diplomatique le rôle des journalistes est de publier les informations et je pense que j'aurais vraiment dû le faire et d'une façon beaucoup plus lourde et plus visible au moins on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas qu'ils étaient menacés donc voilà ça c'est un regret que j'ai alors la deuxième question c'est sur la même période au Burundi effectivement à ce moment là donc j'étais au Rwanda mais je revenais du Burundi où il y avait eu lieu de grands massacres à la suite de la mort du président dadaïe et qui déjà à l'époque apparaissait comme lié à la problématique du Rwanda et donc j'avais fait le reportage sur ces massacres sur la répression par l'armée et sur le flux de réfugiés burundais au Rwanda ou notamment au sud de Butare dans des camps de réfugiés c'était vraiment des foyers de haine ethnique et ces réfugiés du Burundi allaient être les premiers à prendre part au massacre lors du génocide d'avril 1994 et donc ça à l'époque j'avais fait les reportages sur ce que traversait le Burundi sur les tueries et les massacres aussi sur les implications certains soupçons de complicité zaïroise et après dans mon livre sur le Rwanda il y a tout un chapitre sur le Burundi et sur le fait que l'assassinat de président Dadaïe les massacres qu'il y avait suivi tout cela apparaissait un peu comme une répétition générale de ce qui allait se produire au Rwanda et du fait que personne n'avait bougé déjà au Burundi et que donc on pouvait penser que personne n'allait bouger au Rwanda donc là effectivement j'ai essayé d'en parler alors la dernière question c'était le Kivu oui elle portait sur le Kivu est-ce qu'il n'est pas minuit moins cinq je pense qu'effectivement au Kivu nord et sud si je dois expliquer la problématique du Kivu on dépasse largement les horaires et le cadre imparti je pense que la situation est effectivement dangereuse que l'imminence du déploiement d'une force africaine d'intervention aiguise les tensions aiguise de tous les côtés les tentations de provocation de massacre pour provoquer ce que l'on dit vouloir éviter mais qu'il y a tout de même une grosse différence avec le Rwanda d'il y a 20 ans c'est que enfin il me semble qu'il y a que les feux de l'attention internationale sont braqués sur le Kivu que le secrétaire général de l'ONU s'est rendu il y a deux jours il a nommé une envoyée spéciale de l'ONU Madame Robinson qui a pour charge exclusive d'observer ce qui se passe dans la région de rassembler des informations et que donc entre le désintérêt relatif du Rwanda d'il y a 20 ans le désintérêt la désinformation tout cet aspect très négatif de gens qui ne voulaient pas savoir qui ne voulaient pas comprendre la situation au Kivu aujourd'hui est tout de même largement exposée à l'opinion à l'attention internationale donc c'est tout de même différent cela dit il est peut-être minuit moins 5 et le déploiement au Kivu d'une force de l'ONU de près de 20 000 hommes n'est pas pour moi un gage de paix et de sécurité pour les populations parce que autant elles ont été inutiles en 1994 jusqu'à être retirées du terrain dans le cas de la Minouard autant aujourd'hui les 20 000 hommes de la Monusco s'avèrent inutiles et c'est vraiment c'est un leurre et donc croient que cette force-là pourrait prévenir prévoir et empêcher quoi que ce soit c'est une illusion quant à la force africaine qui mettra deux mois pour se déployer attendons de voir mais modérons notre optimisme malgré tout Merci Colette Brakman Maria Malagardi c'est un dernier mot En ce qui concerne les responsabilités de la France et le moment où on pourra les exposer clairement quand même malgré tout les choses avancent je pense qu'il faut quand même se rappeler que si on compare le génocide de Rwanda avec ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale 20 ans après dans les années 60 on était au début de la prise de conscience ah mais si si on n'était pas du tout l'opinion n'était pas du tout sensibilisée sur les crimes dans les coins de concentration de la manière dont elle l'a été plus tard il a fallu attendre d'ailleurs c'est dans les années 60 qu'on commence à rechercher les nazis en fuite donc donc voilà il faut aussi laisser le temps aux choses de faire surface finalement donc je pense que là dessus il faut être quand même relativement optimiste je pense que le fait que un premier procès concernant un présumé génocidaire soit organisé donc soit à la fin de l'année soit au début de l'année prochaine apportera certainement aussi du moins une plus grande conscience et une plus grande sensibilité à ce qui s'est passé on a beaucoup de chance parce qu'il ne s'agit pas si je puis dire entre guillemets d'un petit bourgmestre de colide il s'agit de quelqu'un qui était très proche des cercles du pouvoir qui s'est occupé de renseignements et qui là aussi était totalement impliqué dans la propagande la manipulation et aussi des dérives plus criminelles comme les escadrons de la mort donc forcément il y aura un coup de projecteur qui peut là aussi déclencher des choses en parallèle de la même façon que les procès Barbie et Touvier par exemple ont aussi contribué à ce que certains pans de cette histoire soient mieux connus par ailleurs il y a aussi une enquête en cours en ce qui concerne l'attentat contrairement à son prédécesseur le juge qui est en charge de cette enquête semble être quelqu'un de sérieux et décidé donc même si c'est une enquête difficile on peut quand même espérer que là aussi des choses émergent et qui permettront aussi de comprendre quelle fut la responsabilité de notre pays ou du moins ce que savaient les français à l'époque je suis heureux que ça se termine sur ces paroles d'espoir et je vous propose non il n'est plus on n'a pas le temps parce que là il est vraiment déjà presque 6h moins 20 de passer au dernier conférencier je vous remercie de votre attention et de votre patience je vous remercie je vous remercie